Musique de générique 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 Ce royaume est assiégé d'ennemis. Les écossais à leurs frontières, les vikings au nord et les français de l'autre côté de la Manche. Musique de générique Toute la population est en état de guerre. Même le peuple est obligé de prendre les armes. Musique de générique Musique de générique En ces temps de guerre totale, la responsabilité d'assurer la survie du royaume repose sur les épaules des dirigeants. Musique de générique 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 Bon, les villes qu'on a pour l'instant, on n'en a que trois. Voilà. Donc tout de suite, je vais faire ça. Ça, c'est fait. Bon, pour ceux qui veulent vraiment, vraiment rien branler, quoi. Il y a l'éditeur de code que vous ouvrez en appuyant sur la touche où il y a le pourcentage et le U. Avec un espèce d'accent ou de tirage, je sais plus. Et vous pouvez écrire ça. Merde, excusez-moi. Ça, par exemple, ça va vous donner 40 000 florins. Voilà. Je vais l'utiliser parce que je n'en ai pas rien à foutre. Voilà, voilà. Donc, je pense que je vais d'abord commencer par... Par... Qu'est-ce que ça, c'est la France ? Enfin, d'abord, je vais aller sur... Sur Rennes. C'est toujours bien d'aller sur Rennes. Quelle est notre destination ? Rassemblement des flottes en cours, Majesté. Je vais le laisser là pour le moment. Voilà, voilà. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour... Pour... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous avez tous vos engins de siège ici. Vous pouvez ajouter tout ce qui est bombardes géantes avec... Avec des collets d'ouvreurs. C'est utile, les bombardes géantes aussi, certaines fois. Comment madame peut-elle vous aider, Sire ? Alors... Je ne pense pas à votre Altesse. Non, par ma foi, au plaisir, Seigneur. Donc, je sais où est la France. Côté de ça. À vos ordres, Majesté. Donc, là, je vais attendre... De pouvoir attaquer Rennes. Et je les attaque. Le jeu, bah, il n'est pas assez vieux. Majesté. Oui, Seigneur. Nous attaquons les forces d'ennemis. Voilà, 180 coups de 180. Victoire net. Notre peuple a vaincu, mon roi. Force, honneur et victoire. Donc, on a une ville en plus. Voilà. Déjà, je vais sauvegarder ma partie. Toujours important de sauvegarder sa partie. Voilà, vous avez fait. Donc, lui, je vais aller... Je vais lui faire un excès York. Nous allons engager le combat, Majesté. Nous assiégeons la communauté. Longue vie au roi ! Grâce à cette conquête, votre royaume s'agrandit. J'apporte la parole de mon roi. Alors, les écossais. Merveilleux. Ce jour, nous aurons plaisir à vous revoir. Les écossais que je vais vivement aller... Comment dire ? Annexer. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'ai une nouvelle mission. Et il faut que je foute 5, 4 unités en plus. C'est génial. J'ai plus une thune. C'est fou. À vos ordres, Messire. Lissez les voiles ! Voilà, voilà. Alors, si je ne parle pas beaucoup, c'est que je réfléchis à ce que je vais faire en même temps. Oui. Parce que faire des conneries sur ce jeu, c'est un peu stupide quand même. Je ne sais pas quelle ville de France je vais attaquer. Nous poursuivrons demain. Mais je vais en attaquer une. Je ne sais pas encore laquelle. Mais ça va bientôt être le cas. Alors, Nottingham, Nottingham, Nottingham. Ah, voilà. Alors. Qu'est-ce que j'ai gagné ? 500 florins, c'est génial. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Nous acceptons. Est-ce tout ? Adieu. Alors, 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 alors. À vos ordres. Mon roi, à vos ordres. Regroupons des troupes en cours. Nous sommes en marche. Les troupes vont se reposer ici. Je vais aller attaquer Paris. Donc, forcément, je vais me déclavanquer avec la France. Forcément. Donc, on en guère. Créer une brèche. Ce sera leur fin. Ils sont pris au piège. Et je vais aller de ce pas. Tout de suite. Comment dire. Traiter avec ceux de votre peuple est toujours une épreuve. Accepté. Notre entrevue est terminée. Refuser de juiciter, ça veut dire que, généralement, si on est un peu plus riche, si on a un peu plus de poids démocratique, en fait démocratique, si on a un peu plus de poids au niveau diplomatique, pardon, voilà, c'est le mot que je cherchais, on peut faire certaines choses. Nous apportons la mort à nos ennemis. Voilà. La mort. La capitale française. Étonnée. La victoire est nôtre. J'ai capturé leur terre. Je ne me disais pas que ce serait aussi facile que ça. Ce qui est un peu bizarre, d'ailleurs. À vos ordres, majesté. Donc, lui, je vais le foutre avant de l'objet. Ah oui. Oui, seigneur. Oui. Nous allons établir le campement ici, seigneur. Groupe camp des forces. À vos ordres, messire. Le camp va être établi ici. Merci. Donc, je crois que je vais aller défoncer sa gueule aux écossais là-bas. Enfin, défoncer les écossais. Je vais continuer dans la lancée. À vos ordres. Oui. Soldats, ne montrez aucune pitié à vos ennemis. Leur destin est scellé, my lord. Ils sont assiégés. Attaquons leur mur. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. L'excommunication au direct. Sans moi, c'est fait. Nous allons engager le combat, noble roi. La victoire est haute. Tremblés, soldats ennemis. Nous arrivons. Tout m'est mort. Donc, j'ai été viré de la chrétienté. Vos ennemis sont tous morts. C'est toujours bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pup, vraiment, mais alors vraiment, il est con dans ce jeu, mais vraiment, vraiment très con. Vous avez vite compris pourquoi. Bon, 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 bon. Alors. Nous ne pouvons pas aller plus loin aujourd'hui. Nous sommes fiers de combattre pour vous, mon roi. L'ennemi est vaincu. La victoire nous appartient. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, à propos du pape. Alors, le pape, il est vraiment, vraiment très con. Il vous excommunie. Ça, c'est normal. Si vous ne respectez pas ce qu'il dit, il vous excommunie. Il n'y a pas à chercher à... Mais il dit à 14h. C'est normal. Le problème, c'est que si votre roi meurt, Enfin, ce n'est pas forcément un problème. Si votre roi meurt, Le pape Va faire un truc très intelligent. Il va vous reprendre Dans le giron catholique. Deux tours auparavant, Vous étiez genre l'ennemi public numéro 1. Vous étiez l'ennemi public numéro 1. Et deux tours plus tard, Vous êtes à nouveau aminé avec le pape. Vous êtes à nouveau Une faction Très pieuse. Ce qui est assez bizarre. Je dois avouer. Bon, après, le pape, il fait ce qu'il veut. Vous savez quoi ? J'ai pas assez de thunes. Merde. J'ai pas fait le bon de tirer. Voilà, de suite, c'est mieux. Alors... Nous ne cèderons jamais. Messire. Nous poursuivrons demain. Mon roi, Messire. Nous continuerons à vos ordres. Alors, alors, alors... Bien, il suffit que j'en construis une une. Alors, alors... Oui, donc, sérieusement, Si vous vous faites exposer du géron catholique Et que votre roi meurt, Votre... Majesté, s'il y avait une route par ici, Seigneur, Elle a disparu. Nous allons engager le combat, Majesté. Notre peuple a vaincu, mon roi. À vos ordres. Oui, Seigneur. Nous attaquons les forces ennemies. Donc, si votre roi meurt, Devons-nous attaquer maintenant, Majesté ? Vous êtes repris Au sein du géron catholique. Ce qui est totalement absurde. Mais bon, on n'est pas là pour polémiquer non plus. Vos ordres seront accomplis. Oui, je rejoins le reste de l'armée. Soldats en... Le peuple fait ce qu'il veut. Nous, on n'est pas là pour juger. En marge. Je vais l'attaquer à Angers, Qui est une ville où il n'y a Vraiment, VRAIMENT rien. Là, je viens de détruire l'Ecosse. Comme vous pouvez le voir, Avec faction détruite. Ce qu'il faut savoir, C'est que quand on détruit une faction dans ce jeu, Si elle n'est pas débloquée, Auparavant, Il faut débloquer la faction. Directement. Et normalement, Avec... Sans... Sans changer le fichier T, Un certain fichier texte, Dans le répertoire du jeu, Vous ne pouvez pas jouer avec Les étapes pontificaux. Ce qu'il faut savoir, C'est que si on modifie ce texte, Et qu'on met les étapes pontificaux En... A vos ordres. Faction jouable, Vous pourrez jouer avec les étapes pontificaux. Ça ne sert un peu à rien, Puisque dès que vous attaquez une faction, Elle est directement excommunier, Enfin, Ça ne sert vraiment à rien. Soldats, ne montrez aucune pitié à vos ennemis. Enfin, je trouve que ça ne sert à rien. Alors, alors, Je vais aller... Je vais aller attaquer ce château là-bas. Nous ne céderons jamais A vos ordres. Tremblez, soldats ennemis. Nous arrivons. Une fois que nous aurons créé une brèche, Ce sera la... Donc, Inverness. Bon, là, Je ne fais que des résolutions automatiques de bataille. Mais autrement, Je peux très bien faire des combats en direct. Mais là, Pour une première vidéo, Je crois que ça soit... Très utile. Aucune pitié à vos ennemis. Après cette victoire écrasante, Bon, on a à peu près Le Royaume-Uni. On a à peu près Ce qui est réellement du Royaume-Uni. Donc, Là, si j'en crois à action, J'en suis à plus de 16 minutes. Non, mais regardez. Regardez ça. C'est affligeant. Ils viennent me dire... On arrête de se battre. On sait qu'on va se faire défoncer. Mais en échange, Il faut nous donner de l'argent. Je crois que je n'ai jamais vu Un truc aussi désespéré de ma vie. Je refuse forcément. Et donc, Comme je suis une pute, Je vais faire un truc totalement débile. C'est sûr. Oh putain, Les français, quoi. Nous ne céderons jamais. Trembler, soldat ennemi. Nous arrivons. Mon dieu. La mort. Et tout ce que nous emportons. Voilà. Voilà, voilà. C'est sûr. L'annexion danger. Que nous allons nous quitter sur cette vidéo. En espérant Qu'elle vous a plu. Premièrement. Et donc, Ce sera à vous de me dire Si vous voulez que je fasse D'autres vidéos Sur ce jeu ou pas. Voilà les amis. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Et je vous avais bien. Allez, bye tout le monde.